Comme annoncé en début de journal, Noël c'est bien dans une semaine. Cette fête de la nativité est précédée d'une période de préparation spirituelle appelée Temps de l'Avent entamée le 28 novembre dernier et qui s'achève le 24 décembre prochain. Temps de l'Avent pour accueillir le petit Jésus en demandant pardon à Dieu et surtout s'ouvrir aux autres. R'explication d'Abdelkader Sawadougou et Viviane Kendrabiogou. Le Temps de l'Avent se compose de quatre dimanches. Pour mieux marquer cette période, certaines églises ont adopté la tradition de la couronne de l'Avent, une couronne composée de quatre bougies. Ce 19 décembre, l'on a allumé la quatrième bougie. Au-delà de ces symboles, l'église demande à chaque fidèle un effort de conversion. Quand on parle de conversion, c'est se retourner vers Dieu, donc c'est accepter de se dépouiller de son péché pour retrouver la vraie vie, la vie de sainteté, la vie d'amour qui nous est proposée à travers tous les textes bibliques de ce temps de l'Avent. Et les efforts se situent à trois niveaux. Ça se prépare aussi en famille, où nous avons besoin de nous réconcilier les uns avec les autres, et puis une préparation aux célébrations, et à chacun aussi de se demander, Jésus vient, Dieu vient chez moi et pour moi, que dois-je faire ? Qu'est-ce qui m'éloigne de Dieu ? Qu'est-ce qui m'éloigne des autres ? Et qu'est-ce que je vais faire pour me départir un peu de cela ? Si tous ces trois éléments sont acquis, je crois que tout cela s'étendra au niveau de la nation. Dans son message en prélude à la fête de Noël et du Nouvel An, l'archevêque de Ouagadougou invite chaque chrétien et tous les hommes de bonne volonté à tenir compte, je cite, « de la situation difficile que traverse le pays et à rester en communion avec la nation toute entière, actuellement éprouvée au double plan sécuritaire et sanitaire. » En attendant, chacun se prépare à sa façon. Pour les plus petits qui ont choisi de construire eux-mêmes leur crèche, il faut que tout soit prêt à temps. Entre deux moments de jeu, on s'y attelle.